Et yo, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant le roadmap qu'a posté BHVR il y a quelques instants et justement avec l'annonce officielle du live anniversaire qui aura lieu le 14 mai ainsi que le PTB qui aura lieu du coup dans la foulée j'imagine donc pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de suivre les live anniversaires en fait il s'agit d'un moment où les devs annoncent les changements qu'il va y avoir sur le jeu durant les 12 prochains mois, notamment parler des grosses mises à jour d'ajout de qualité de vie ou même potentiellement d'ajout de nouveaux modes de jeu ce qui serait assez cohérent vu les modes de jeu temporaire qu'on a eu récemment donc voilà, c'est une date assez importante, 14 mai, c'est officiel je serai en live sur Twitch, on pourra voir directement et en parler et débattre sur les annonces des devs et aussi pour le PTB comme d'habitude pour voir un peu ce que donne le nouveau tueur potentiellement nouveau survivant s'il y en a un là il n'y a pas de leak, j'ai pas vu de leak récemment sur le prochain chapitre donc là on est vraiment, c'est assez rare, mais on est vraiment dans le flou total concernant ce qui va arriver dans le jeu pour un anniversaire, c'est assez rare et du coup ça fait monter un peu plus de hype j'ai envie de dire parce que généralement on est spoilé, alors évidemment on n'est pas à l'abri d'un leak dans les jours qui viennent, mais pour l'instant voilà, c'est plutôt tranquille donc il faut espérer que ça reste comme ça puisque je trouve ça plus intéressant qu'il n'y ait pas de leak et que vraiment on est tous à surprise et qu'on soit tous hypés par rapport à l'arrivée du prochain chapitre donc voilà, je vais revenir sur cette deuxième semaine parce que là je suis sur la deuxième semaine je vais d'abord montrer la première semaine et évoluer au fur et à mesure et revenir un petit peu sur le live anniversaire après là en l'occurrence, ce qui va arriver dans les prochains jours déjà, bon je vais pas trop m'éterniser dessus mais des nouveaux skins ce qui va être très intéressant en revanche c'est l'arrivée, et ça j'en ai pas parlé sur Youtube d'un nouveau mode de jeu temporaire qui aura lieu du coup entre le 16 et 23 mai Chaos Shuffle qui est en fait alors on n'en sait pas plus et je pense qu'on sera du coup durant le live anniversaire, parce que ça a lieu deux jours après le live anniversaire du coup d'un mode de jeu avec des percs aléatoires alors après, comment ça va se passer exactement ça on sait pas, est-ce que ça va être dès le début de la game on va avoir des percs aléatoires et ça va rester ou est-ce que ça va changer en cours de route durant la game on aura plus d'infos durant le live anniversaire mais c'est un mode de jeu du coup, voilà, temporaire qui a un potentiel d'être un mode de jeu permanent je trouve puisque c'est quelque chose qui a été pas mal demandé c'est un truc assez apprécié il y a pas mal de gens qui vont se délire de jouer des percs aléatoires quand ils lancent le jeu et tout donc voilà, un truc très intéressant ce que ça donne en pratique, je serai amené à en reparler je pense, et une fois qu'on testera le mode de jeu aussi, d'en faire aussi potentiellement un débrief, mais en tout cas ça a l'air d'être assez hypant du coup, deuxième semaine, je reviens dessus donc avec le live anniversaire et on a aussi, et ça c'est assez intéressant l'arrivée du coup des, alors ça on avait aussi ça je crois l'année dernière, si je dis pas de bêtises before the mascarade, donc du coup avant la mascarade qui est en fait l'event d'anniversaire du coup qui devrait avoir lieu le 4 juin en même temps que la sortie du patch puisqu'il n'y a pas de date officielle mais j'imagine que ça sera 3 semaines après le prêt de TB donc ça tombe du coup le 4 juin en ce qui concerne le prochain chapitre et donc du coup aussi, j'imagine l'event en lui-même et du coup, c'est un peu un pré-event et en l'occurrence, alors d'après des leaks si je dis pas de bêtises, là vous voyez il y a un petit logo de points de sang il s'agirait d'un x3 de points de sang d'habitude on a des x2, on peut avoir des x1,5 là il s'agirait d'un x3, chose qui n'est pas arrivée depuis 2017 si je dis pas de bêtises voilà, ça aura lieu entre le 14 et 20 mai aussi durant aussi le nouveau mode de jeu et du coup le bonus sera appliqué aussi dans les deux modes de jeu d'après ce que j'ai suivi donc plutôt intéressant là je pense que cette année on a été bien gagné en termes de points de sang avec la lune de sang, puis ça et en plus il y a les gâteaux qui arrivent après donc ça va être pas mal aussi des skins qui arrivent entre temps le pack aussi Endless Hunt donc vous savez, ils ont sorti des packs qui regroupent 8 personnages si je dis pas de bêtises donc là c'est des persos qui sont sortis il y a quelques temps ils remettent ça dans un pack ça c'est très bien pour les nouveaux joueurs qu'ils achètent des packs à des prix réduits pour avoir plein de personnes en même temps ça c'est cool donc évidemment, en fait, à chaque année on va avoir un nouveau pack qui va sortir pour l'année qui a précédé donc ça c'est pas mal on a du coup la troisième semaine la moins intéressante je dirais des skins de nouveau et le bonus de fragments donc entre le 21 mai et le 28 mai donc les fragments c'est ce qui permet de gagner des levels dans la faille en l'occurrence c'est un moment assez intéressant que si vous voulez jouer et vraiment si vous voulez maximiser votre temps pour vite augmenter dans la faille ça va être le moment le plus intéressant pour jouer je pense après, la semaine juste après il y a le bonus d'XP qui est un peu l'équivalent parce que l'XP vous permet aussi de gagner plus rapidement des fragments parce qu'il faut 500 XP pour un fragment si je ne dis pas de bêtises donc bonus d'XP forcément vous gagnez plus de fragments mais aussi vous gagnez plus d'éclairisé parce que c'est le niveau de compte qui vous permet de gagner des éclairisé ce qui vous permet aussi d'acheter des skins ou des persos et aussi, voilà, il y a aussi l'arrivée d'une autre collection donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire c'était, voilà, je ne voulais pas forcément faire en sorte que la vidéo soit trop longue je répète, 14 mai, live anniversaire voilà, ça va être cool le PTE dans la foulée il n'y a pas de ligue, c'est cool on espère que ça va rester ainsi et puis ouais, en tout cas j'espère que j'espère que vous êtes à IP pour ça mais en tout cas je le suis ça va être, l'live anniversaire c'est toujours quelque chose d'important en ce qui concerne des BD j'espère qu'ils ne vont pas trop nous décevoir et ouais, voilà, ça va être cool merci à vous avoir regardé bonne soirée à tous ciao, ciao, à la prochaine ciao